Je m'appelle Ilakiza Arkad, j'ai presque 26 ans, je viens de Bururi au Burundi. Je suis missionnaire saverien. Je suis le troisième d'une famille chrétienne de dix enfants. Comme étude, j'ai fait les lettres modernes et mon rêve était soit d'être un militaire comme mon papa, soit un docteur en médecine ou un spécialiste en sport. J'avais beaucoup d'amis, filles et garçons, mais je m'étais décidé de ne pas déclarer mon amour à une fille jusqu'à la fin de mes études. Côté spirituel, je n'avais rien d'extraordinaire par rapport aux autres jeunes. Je priais assez souvent, j'étais dans les mouvements d'action catholique et les deux dernières années de l'école secondaire, j'étais dans le groupe de louanges. Je dirais que c'est par toute simple curiosité que j'ai connu l'exavérien. Mais dès que je suis entré en contact avec eux, j'y ai laissé mon cœur et tous mes autres rêves ont disparu. Ce que j'ai aimé d'exavérien, c'est d'abord leur saint patron, François Xavier, un missionnaire dont j'admire beaucoup la bravoure, mais aussi leur charisme, faire du monde une seule famille dans le Christ. Ce qui est un idéal, qui paraît impossible, mais qui vaut la peine. Mon rêve de jeune missionnaire était d'être missionnaire à la manière de François Xavier, et d'aller là où ce euro n'a pas pu arriver. Actuellement, je suis au Théologat international de Yaoundé. Mon rêve actuel est d'être envoyé dans un territoire non chrétien. Faire l'expérience d'autres réalités serait pour moi une grande grâce de vivre et de se donner pour mes frères et sœurs inconnus comme François Xavier. À tous les jeunes qui m'entendent, je souhaite beaucoup de courage en rappelant qu'il ne faut surtout pas trop chercher la garantie d'être appelé. Vous n'avez pas à attendre un mail ou un coup de fil pour y croire. Dieu a besoin de vous dans sa vigne, il y a de la place pour vous. Et à vous.